... Au début des années 50, un homme semble naître de cette montagne, tant son discours reprend la mystique des territoires de grande solitude. Ce grimpeur épique et solitaire va dominer non seulement la pratique sportive, mais aussi l'image de l'alpinisme dans les 20 années à venir. Un homme est parti seul depuis trois jours pour tenter de résoudre un des derniers problèmes de l'alpinisme actuel. Sacrifiant sa nourriture au matériel, il est parti avec seulement trois jours de vie. Sans nouvelles de lui, nous essayons désespérément de l'apercevoir dans nos jumelles. Quant au problème, le voici, une immense paroi verticale et surplombante de 800 mètres de haut. L'exploit de Bonatti est tellement extraordinaire qu'il suscitera la réalisation d'un film rendant hommage à la détermination d'un homme seul qui recherche pour les surmonter des difficultés jamais encore franchies en haute montagne. Bonatti met au point un processus d'auto-assurance où il redescend chaque passage gravi pour récupérer son matériel avant de remonter avec l'aide de la corde. Cette virtuosité technique ne doit pas faire oublier la démarche profonde qui la sous-tend. Bonatti recherche l'isolement total, l'engagement au-delà de toute retraite, le choix déterminant d'une option vitale. J'avais un sac très, très lourd. J'avais le monde dans mon sac, mais enfin, j'avais presque rien. C'était une période pour moi très mauvaise. J'étais en crise. J'étais en crise et pour la supérer, je devais, je sentais que je devais vaincre moi-même à travers l'action, l'affirmation. Le dru était le symbole de Chamonniard. Et un italien, si tu veux, tout seul, il est allé à le voler. Voilà. Alors, ils devaient me odiare. Ils devaient m'odier, mais... Mais non, c'est là, alors, le grand sens sportif que j'ai apprécié, le grand sens sportif des Français, qu'ils m'ont, voilà, ils m'ont considéré leur fils. Plus que l'exploit sportif a été le fait qu'un petit homme, seul, et armé seulement par son cœur et sa faiblesse et sa exaltation, il a fait une chose pareille. Presque tout le monde s'est identifié dans ma aventure. Et puis, à un certain moment, je ne pouvais pas descendre, pas monter, pas traverser. Je me suis senti perdu pour un bon demi-heure. Et après une demi-heure, j'ai eu une bonne réaction. J'ai considéré, voilà, que j'étais là pour retrouver moi-même. J'avais lutté pour quatre jours pour me retrouver. Je ne pouvais pas me laisser mourir. A travers les surplombs de la paroi, le long des fissures de son âme, Bonatti cherchait sa voie, le fil a tenu bon, et ce jour-là, le grimpeur italien a signé une page pour tous les alpinistes du monde. Je vivais tellement d'un état de grâce, tellement, tellement, comment dire, exalté, voilà, que je pensais que rien, rien ne pouvait arrêter. est-ce que rien ne pouvait arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada